C'est près de 150 adhérents en tout au sein d'Air Parif. Et on produit à peu près 30 millions de données par heure grâce à nos dispositifs de surveillance sur lesquels je vais revenir un petit peu plus tard. Et on a des sollicitations externes assez importantes. On vous a donné juste le chiffre sur 2019, plus de 400 sollicitations médiatiques sur l'année. D'un point de vue des coûts, la surveillance en Inde-de-France coûte 67 centimes d'euros par an par habitant, alors que dernièrement, fin octobre, une étude a évalué sur Paris le coût à 1 600 euros par an pour l'exposition à la pollution. Donc, juste en quelques mots pour revenir sur le dispositif de surveillance. Le dispositif de surveillance, il est composé de trois piliers. Le premier, le réseau de station de mesure fixe, qui est un peu l'outil historique primordial sur lequel il y a le plus d'exigences réglementaires, d'ailleurs. Le second, c'est les campagnes de mesure. On va aller investiguer une zone particulière, soit pour vérifier tous nos outils de cartographie sur cette zone-là, soit pour investir des polluants particuliers avant éventuellement de les intégrer à notre réseau de surveillance, tester du nouveau matériel. C'est aussi avec les campagnes de mesure qu'on s'intéresse à des sujets comme l'exposition individuelle, l'exposition dans les transports, etc. Et enfin, la modélisation numérique, qui nous permet d'avoir une connaissance exhaustive d'un point de vue spatial et qui est un très bon complément au réseau de mesure, puisque grâce à ça, on peut avoir de l'information entre les stations de mesure. Et cette modélisation numérique, elle repose notamment sur l'inventaire et le cadastre des émissions, qui est réalisé en Ile-de-France. Et dernier point, c'est aussi ces outils de modélisation qui nous permettent de faire ce qu'on appelle de la scénarisation, c'est-à-dire d'être en mesure de voir comment des réductions d'émissions, des choix pris par les décideurs peuvent impacter après les concentrations et l'exposition des franciliens. Et pour coupler l'ensemble de ces outils, on utilise des méthodes d'assimilation donnée, des méthodes géostat qui, dans les grandes lignes, géostatistiques, pardon, qui, dans les grandes lignes, permettent de coupler les différents avantages de ces méthodes et de gommer les inconvénients. Par exemple, garder la très bonne fiabilité, précision des réseaux de mesure fixe, tout en conservant une exhaustivité spatiale, des outils de modélisation et de ce fait d'avoir les cartes de qualité de l'air les plus précises au regard de l'état de l'art pour pouvoir informer le public. Et donc, c'est à partir de ces concentrations produites par Airparif que sont prévues les indices de la qualité de l'air sur lesquels on va pouvoir discuter cet après-midi. Je vais laisser la parole à Anne qui va vous présenter ce nouvel indice Atmo avant de reprendre la parole pour vous présenter plus en détail l'application en Ile-de-France. Bonjour à tous. Je vais commencer par faire un petit rappel sur quel est l'indice Atmo actuel. L'indice Atmo, c'est un indice de communication. En fait, ça permet de donner un état général de la qualité de l'air pour le jour considéré. Ça fournit donc une information synthétique. Ça ne représente pas l'ensemble des paramètres qui donnent la qualité de l'air, mais ça donne une bonne vision de est-ce que la qualité de l'air aujourd'hui et demain sera plutôt de bonne qualité ou est-ce que la qualité de l'air sera plutôt dégradée ou mauvaise aujourd'hui ou demain. On a un mode de calcul qui a été défini par un arrêté ministériel. C'est un indice réglementaire qui date d'il y a longtemps puisque l'arrêté est sorti en 2004 et il n'y a eu que quelques modifications depuis. C'est un indice qui est obligatoire pour les grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants et qui avait été construit pour ces grandes agglomérations. Il est calculé tous les jours, pour le jour même et pour le lendemain. Et souvent, les associations agglomérations de la qualité de l'air, comme Air Paris, fournissent aussi l'information sur ce qui s'est passé la veille. Et on a, vous voyez, la représentation qui était sous une forme de girafe, un petit peu comme une toise, avec différentes, à la fois différentes couleurs, différents chiffres. Il y avait des indices de 1 à 10 et des qualificatifs regroupant plusieurs de ces chiffres. Donc, c'était un indice un tout petit peu compliqué en termes de présentation. Et pourquoi on a souhaité le rénover ? Enfin, on a souhaité l'État français et notamment le ministère en charge de l'environnement. parce que la situation a évolué. Il y a une vraie attente de l'ensemble des Français d'avoir une information au plus près de là où ils habitent ou de là où ils travaillent. Donc, besoin de diffuser un indice en tout point du territoire, et pas seulement dans les grandes agglomérations. On a aussi des évolutions dans la connaissance et dans la réglementation de la pollution. On mesure depuis de nombreuses années, et c'est réglementaire depuis 2008, les particules PM2-5. Et ça n'était pas pris en compte dans cet indice global représentant les niveaux de pollution. Et puis, on a aussi l'Agence européenne de l'environnement qui diffuse un indice de qualité de l'air aussi à l'échelle européenne, qui prend en compte en fait les informations des stations de mesure, et qui a révisé son indice en mettant des seuils plus sévères en novembre 2019. À partir de tous ces éléments-là, le nouvel indice ACMO a été défini par un arrêté ministériel qui est sorti en juillet 2020, qui définit différentes classes, je vais y revenir tout à l'heure, et qui permet en fait de fournir cet indice en situation de fond, c'est-à-dire le niveau de pollution auquel tout le monde est exposé dans une zone géographique donnée. L'indice sera fourni par Air Paris, mais aussi par toutes les ASCA, donc associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, nos homologues dans les différentes régions françaises, soit à l'échelle de la commune, soit à l'échelle de l'EPCMI, soit les deux. Et cette information est construite à partir du qualificatif le plus pénalisant pour les polluants qui sont pris en compte. C'est-à-dire que je vais y en venir juste après, on va prendre en compte, on va regarder l'indice calculé pour chacun des polluants pris en compte, et puis on va retenir le plus pénalisant. Et pour donner une information à l'échelle de la communauté d'agglomération, le PCI, ou à l'échelle de la commune, on va regarder la concentration pour chacun de ces polluants, la plus élevée, et c'est le maximum en situation de fond rencontré qui va faire le sous-indice. J'y reviens juste après. Et donc, pour chacun de ces polluants, on va, comme je le disais, calculer ce sous-indice. Donc, pour les particules PM10, comme c'était déjà le cas actuellement, les particules PM10 sont les particules qui font moins de 10 microns de diamètre, et on prend en compte les moyennes journalières, et on prend en compte le maximum sur la commune considérée. Pour les particules PM2-5, on va faire la même chose, on prend aussi les moyennes journalières prévues pour la journée considérée, et on recherche le maximum. Pour le dioxyde d'azote, comme c'est le cas pour l'indice actuel, on prend en compte le niveau maximum horaire, et là aussi, bien sûr, le maximum sur la zone considérée. Pour l'ozone, c'est aussi le maximum horaire sur l'ensemble de la journée considérée. Et pour le dioxyde de soufre, qui n'est pas un sujet particulièrement problématique en Ile-de-France, dont vous entendez très bien parler, le dioxyde de soufre. Mais il fait partie aussi de cet indice, on prend là aussi le maximum horaire. Alors, on va passer quelques instants sur ces nouvelles échelles. Vous avez vu qu'il y a, dans mon schéma, il y a six classes de concentration, donc six indices, il n'y a plus de numéro sur l'indice, on est sur un qualificatif et une couleur. Vous avez une couleur extrêmement mauvaise, un indice de qualité extrêmement mauvais qui a été rajouté par rapport à ce qui se passait avant, parce qu'on s'est basé sur les seuils de l'indice européen, de l'Agence européenne de l'environnement, et les niveaux ne sont pas les mêmes. Il fallait que cette échelle représente les niveaux qu'on peut retrouver partout en Europe, donc des endroits où il y a des niveaux plus élevés. Et je voulais vous pointer des éléments de différence importante entre l'indice actuel et l'indice futur, et Pierre, il vous reviendra tout à l'heure sur les conséquences que ça aura sur notre région Île-de-France. On a une prise en compte des PM2-5, donc on va avoir cette intégration-là, vous verrez juste après, ça a des conséquences. Et on a les seuls qui sont abaissés pour le dioxyde d'azote et pour l'ozone, pour le passage entre dégradé et mauvais, avec des différences assez notables, puisque pour le dioxyde d'azote, on passait en mauvais dans l'indice actuel à 200 microgrammes par mètre cube, et là, le seuil est abaissé à 120 microgrammes par mètre cube. Donc, vous l'imaginez, on va avoir plus de jours mauvais, très mauvais, extrêmement mauvais qu'avant. Et puis, en ozone, là aussi, le seuil passe de 180 microgrammes par mètre cube à 130, on aura sur, notamment dans toutes les périodes printanières et estivales, beaucoup plus de périodes où on aura un indice mauvais ou très mauvais. Donc, je vous ai illustré ces conséquences pour voir un petit peu le nombre de jours mauvais ou très mauvais ou extrêmement mauvais qu'on pourrait avoir sur les grandes agglomérations. Donc, c'est des tests qui ont été réalisés en moyenne sur trois ans pour donner une petite idée. Et on voit que le nombre de jours est relativement limité, quelle que soit l'agglomération ou la ville concernée. Donc, pour Paris, par exemple, on avait dix jours qui étaient jusqu'à présent mauvais ou très mauvais en moyenne par an. Ça dépend bien entendu de la réalité de la météo de l'année. Et dans la nouvelle configuration, on aurait, avec les mêmes conditions météo, de l'ordre de 80 à 85 jours, 83 dans ce qu'on avait simulé, resimulé. Et on voit des différences qui peuvent être encore plus notables, notamment, je pense, à Grenoble, où on avait six jours de niveau mauvais ou très mauvais, où avec le nouvel indice, on aurait 109 jours de mauvais ou très mauvais, donc une différence très, très notable. Et il faut bien… Ce qu'il est important d'avoir en tête, et c'est aussi pour ça qu'on aura besoin que vous puissiez relayer cette information à la suite du séminaire, c'est que ce n'est pas une dégradation de la qualité d'air. On change, en fait, la façon de présenter les choses. C'est un changement dans l'échelle de représentation et dans la présentation de la qualité de l'air générale et pas une dégradation, puisque la qualité de l'air s'améliore. Elle s'améliore même nettement, même si elle n'est pas du tout suffisante pour avoir un air de bonne qualité. On a une vraie amélioration de la qualité de l'air. Pour rentrer juste un tout petit peu dans le détail, je vous ai dit qu'il y a pas mal de choses qui changeaient entre l'ancien et le nouvel indice. Et je vous ai illustré de la même façon, je ne vais pas non plus vous détailler tous les jours, mais si je reprends l'exemple de Grenoble que je vous citais tout à l'heure, le passage de 6 jours à 109 jours, il est lié en grande partie à l'introduction des particules PM200 pour 58 jours sur les 109 jours, mais aussi de manière très notable, liée à l'ozone, qui fait aussi de l'ordre près de la moitié des journées de mauvais ou très mauvais. Alors n'essayez pas de faire la somme ou de penser que j'ai mal fait mes sommes entre les différents sous-indices. On peut avoir un indice fait par plusieurs polluants pour une même journée. Et sur Paris, pardon, je n'ai pas été assez rapide. Et sur Paris, là aussi, pas mal de jours supplémentaires de mauvais ou très mauvais liés à l'introduction des particules PM200, ce qui est complètement logique puisqu'on rajoute une information dans l'indice, mais aussi une trentaine de jours liés au dioxyde d'azote, qui est un polluant particulièrement émis par le trafic routier et dont les concentrations sont particulièrement élevées dans le cœur de l'agglomération parisienne. Merci. Alors, pour terminer ma présentation, je voulais vous donner quelques éléments de vigilance. Donc, comme je viens de le dire, le nouvel indice va pouvoir donner le sentiment que la qualité de l'air se dégrade. Je le répète, la qualité de l'air ne se dégrade pas. On donne une information différente pour améliorer, je dirais, l'information et puis pour donner peut-être plus d'amplitude aussi d'une journée à l'autre entre les indices mauvais, et puis les indices de bonne qualité et puis un indice mauvais ou extrêmement mauvais. Je voulais aussi vous rappeler que c'est un indice de communication. C'est un indice qui est intéressant pour avoir une information sur l'état général de la qualité de l'air au jour le jour pour potentiellement adapter sa façon d'appréhender nos activités. mais ça ne permet pas de... Ce n'est pas un outil adapté pour dégager des tendances d'évolution. D'une part, parce que d'un jour à l'autre, l'indice peut être fait par un polluant ou un autre. Donc, c'est un peu difficile d'une journée à l'autre de faire cet amalgame-là pour se donner une évolution. Et puis, ensuite, et peut-être même surtout, je vous expliquais tout à l'heure que pour la majorité des polluants, l'indice, il est fait à partir du maximum prévu sur la journée. Or, pour faire des tendances, il faut prendre en compte toutes les heures de la journée, et donc les 23 heures qui ne sont pas illustrées par cet indice. Ensuite, ce qu'il est important aussi d'avoir en tête, c'est que cet indice n'est pas un outil de gestion des kits de pollution et des épisodes de pollution. Il y a un arrêté interministériel qui définit les critères de déclenchement et les seuils que je vous ai rappelés dans cette slide, pour que... Et cet arrêté étant... va être... étant pour de révision, la première étape étant une saisine de l'AMSES pour identifier s'il serait nécessaire et pertinent de changer ces seuils d'information et d'alerte et surtout d'identifier quels seraient les seuils pertinents pour un dispositif d'information et d'alerte et notamment définir des seuils pour les particules PM2SIM qui, comme vous voyez, dans la procédure actuelle, n'étaient pas pris en compte et donc n'existent pas. Je vous remercie et je passe la parole à Pierre qui va vous donner plus de précisions sur l'application en Ile-de-France. Alors, pour vous expliquer comment ça va s'appliquer en Ile-de-France, je vais déjà repartir sur ce qui est diffusé actuellement. Quand vous arrivez sur le site internet d'AirParis et que vous cliquez sur Indice français, vous avez ce fameux Indice Atmo actuel qui est diffusé. Donc, vous avez vu, c'est le 3-4. Ça, c'est l'information que diffuse AirParis. Par contre, ce n'est pas l'information majoritaire, c'est une information réglementaire qu'on se doit diffuser. Depuis 2011, AirParis diffusait un autre indice qui est ce qu'on appelle l'indice CITIR qui est un indice européen qui vient d'un projet européen qu'il faut aussi distinguer avec l'indice européen de l'agence de l'environnement européen que vous a cité Anne. Donc, je vais me répéter parce que c'est un petit peu compliqué. Il y a 3 indices. Sur la page d'AirParis, vous avez l'indice Atmo français, vous avez l'indice européen CITIR, ça, c'était ce que diffusait AirParis. Depuis 2017 et revu en 2019, il y a un troisième indice qui est apparu qui est l'indice européen de l'agence européenne de l'environnement qui n'est pas un indice réglementaire aussi, mais qui a été la source pour créer le nouvel indice Atmo comme vous l'expliquait Anne. Sur la page d'AirParis, vous avez la diffusion de cet indice européen qui servait pour qualifier la qualité de l'air sur l'agglomération parisienne. C'est le faible moyen-moyen que vous pouvez voir. Alors, attention, ce ne sont pas les prévisions en ce moment sur la homepage. C'est une copie d'homepage d'il y a quelques jours. Vous avez les cartes de la qualité de l'air sur l'ensemble de l'île de France. Quand vous cliquez sur cartes temps réelles un petit peu plus bas sur la homepage, vous pouvez même voir ces cartes en temps réel en voyant bien les axes routiers notamment. Et pareil, vous pouvez aussi cliquer pour avoir votre information à la commune grâce à cet indice européen dit indice CITR. Donc ça, c'était les indices qui étaient diffusés par EF Parif actuellement. Un indice ATMO d'une manière réglementaire mais assez mineure dans notre communication. Et l'indice CITR, qui est un indice européen issu du projet qui permettait d'intégrer la proximité au trafic, de l'utiliser en cartographie et d'avoir des indices communes par commun. Alors, qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui va être des points communs par rapport à ce qu'on faisait actuellement par rapport au dispositif d'information d'Air Parif ? Alors, je ne vais pas vous présenter tout le tableau parce qu'Anne l'a fait en grande partie et ce tableau-là compare en fait l'ancien indice ATMO et le nouvel indice ATMO. Juste vous préciser que pour l'Ide-France, il y a quand même une question en termes de représentativité, donc c'est la deuxième ligne, puisque l'indice ATMO actuel était calculé uniquement pour une agglomération en Ile-de-France, l'agglomération parisienne. Or, avec le nouvel indice ATMO, on pourra calculer l'indice ATMO sur les 1 287 communes et arrondissements de la région, aussi sur les 51 EPCI et sur les 11 EPT qui composent la métropole. Donc, vous aurez un indice ATMO qui sera de ce fait beaucoup plus fin sur l'ensemble de l'Ile-de-France que ce que vous aviez avant où il n'y avait qu'une seule valeur pour l'agglomération parisienne. Et vous avez, chose importante, comme vous le disiez, Anne, l'intégration d'EPM de 5 et la disparition de la girafe, à mon grand regret. Alors, le même tableau, mais cette fois-ci qui vous compare l'indice CTR versus le nouvel indice ATMO. l'indice CTR, on pouvait le calculer à la fois sur l'agglomération parisienne, sur les 8 départements que compose la région et aussi sur l'ensemble des communes et arrondissements. Donc là, on pourra le faire uniquement sur les 51 EPCI et sur les 11 EPT. Par contre, on ne pourra pas le faire sur les départements et on ne pourra pas le faire sur la métropole du Grand Paris puisque dans le cadre des discussions pour élaborer la RET. Il a été décidé que ce type de territoire avait des variabilités en termes de pollution très, très importantes et qu'on ne pouvait pas le représenter qu'avec une valeur et donc on souhaitait notamment pour la MGP redescendre à l'EPT. Petit point aussi, le nouvel indice ATMO va nous permettre par rapport à l'indice CTR de complètement intégrer l'EPM de 5 puisque l'EPM de 5 était bien évidemment mesuré par Air Paris depuis 1999 et on commençait à les intégrer dans nos supports d'information à très large échelle et notamment sur nos cartes d'indices CTR en temps réel. Là, vous aurez l'EPM de 5 sur l'ensemble des indices que ce soit les prévisions journalières ou autres, il n'y a aucun problème et l'indice CTR il présentait cinq couleurs avec cinq qualificatifs très faibles, faibles, moyens, élevés et très élevés et il y avait aussi une valeur numérique qui partait de 100 et qui habituellement allait jusqu'à 100 et qui dans quelques cas pouvait même dépasser 100 c'était une échelle ouverte et vous retrouverez pour le nouvel indice Atmo ce que Anne vous a présenté avec les six qualificatifs et les six couleurs. Alors voilà comment ça va se présenter alors c'est pas la version définitive c'est encore une maquette mais sur le nouveau site Air Paris puisqu'on va complètement basculer en janvier 2021 le site web aussi vous aurez deux informations d'un côté les cartes de qualité de l'air qui vous permettront encore d'avoir une vision synthétique globale de la qualité de l'air en Ile-de-France donc ça sera les cartes d'indices sur l'ensemble de la région pour aujourd'hui et pour demain et de l'autre côté une présentation par ville avec un premier regard sur les huit préfectures avec les prévisions d'indices pour aujourd'hui et pour demain et vous aurez aussi les indices par polluant et bien évidemment pour renseigner l'ensemble des communes et des arrondissements en Ile-de-France vous pourrez taper dans la barre de recherche votre code postal votre commune pour avoir l'information alors je vais revenir sur les avancées et les points de vigilance concernant l'Ile-de-France alors tout d'abord les points de vigilance comme vous l'avez dit Anne il y a eu un abaissement fort des seuils en NO2 et en ozone et c'est aussi valable dans l'application d'indices CITR vu que c'était les mêmes seuils qui étaient utilisés pour CITR et une intégration d'EPM2.5 complète et totale ce qui va entraîner une augmentation significative du nombre de jours mauvais pour vous donner on a fait les mêmes calculs que ce que Anne vous a présenté mais cette fois-ci en comparant l'indice CITR et le nouvel indice ACMO et donc sur Paris on va passer de 15 jours avec un indice de pollution CITR élevé très élevé à 83 jours avec un indice de qualité de l'air ACMO mauvais voire au-delà et comme vous le disiez Anne l'arrêté interministériel n'étant pas pour le moment changé c'est aussi vrai pour l'arrêté interpréfectoral qui régit la gestion des épisodes de pollution à l'échelle régionale en Haute-de-France alors c'est quand même une avancée puisqu'on va avoir maintenant une cohérence notamment avec l'indice européen de l'agence européenne de l'environnement alors encore une fois c'est un indice différent de CITR on aura une meilleure prise en compte des enjeux de santé et des attentes des citoyens avec un indice plus fin avec un indice qui intègre mieux notamment les recommandations OMS et surtout côté Airparif on n'aura plus qu'un seul indice diffusé par Airparif et ce sera le même pour l'ensemble des associations à l'égalité de l'air sur le territoire français et je vais maintenant alors juste oui excusez-moi on a été il y a beaucoup d'informations sachez que on va vous mettre à disposition plusieurs ressources à la fois les brochures faites par le ministère de la transition écologique avec l'appui d'Atmo France le film aussi qui présente ce nouvel indice Atmo comme je vous le disais en début le webinaire est enregistré et le diaporama sera présenté aussi donc vous aurez accès sur ce webinaire et tout ça se fera avec la publication d'une actualité sur le site Airparif qui vous permettra de récupérer toutes ces informations et je vais passer la parole à Juliette qui va vous présenter aussi en quoi ce nouvel indice Atmo peut être aussi une opportunité pour l'ensemble des acteurs et notamment les collectivités territoriales pour diffuser encore plus d'informations sur la qualité de l'air Merci Pierre effectivement on souhaitait vous montrer en quoi ce nouvel indice pouvait vous permettre à vous comme à nous d'améliorer la communication autour de la qualité de l'air tout d'abord en répondant mieux aux attentes des franciliens sur le sujet donc on a une étude de l'IFOP de 2018 qui nous dit que la qualité de l'air est la première préoccupation environnementale des franciliens et que 77% des personnes interrogées s'informent sur la qualité de l'air alors c'est intéressant de regarder ce chiffre plus en détail parce que sur ces 77% en fait on a 20% de personnes qui s'informent régulièrement et environ 55% de personnes qui vont s'informer uniquement à l'occasion de pics de pollution ce qui montre bien aussi la médiatisation très forte qu'on peut avoir sur le sujet en cas d'épisode à mettre en regard avec une moindre médiatisation sur la pollution chronique alors qu'on sait bien que c'est la pollution chronique qui va poser le plus d'enjeux sanitaire en termes d'exposition donc ce nouvel indice en mettant mieux en valeur le nombre de jours où la qualité de l'air va être dégradée permettrait aussi de sensibiliser les citoyens à cette pollution chronique en termes de moyens d'information on a des moyens très classiques comme les jeunes d'enfants en continu et la radio on voit aussi en particulier chez les populations jeunes que l'usage des réseaux sociaux des applications va être très important et puis il y a toute la communication municipale qui peut être faite via des panneaux d'affichage municipaux un autre chiffre intéressant c'est que 67% des personnes interrogées s'estiment mal informées sur la qualité de l'air sachant qu'on a que 20% des personnes qui disent qu'elles vont chercher d'elles-mêmes l'information donc on voit qu'il y a un vrai travail à faire d'être plus proactif de multiplier les canaux de communication et de cibler les messages de manière à toucher les populations qui d'eux-mêmes ne vont pas s'informer sur la qualité de l'air alors où est-ce que vous pouvez retrouver ce nouvel indice Atmo et le relayer que ça soit sur vos sites internet sur vos panneaux d'affichage municipaux vos applications vos publications et bien sûr les réseaux sociaux Air Paris vous offre plusieurs manières de le faire tout d'abord via notre plateforme Open Data donc on a une base de données qui est en accès libre sur notre plateforme également via nos API donc vous pouvez faire une demande de clé API sur notre site internet pour intégrer nos données que ça soit sur l'indice mais aussi sur la prévision et sur les alertes en cas d'épisode donc à l'échelle de votre commune par exemple et on propose également des widgets qui vous permettent une prise en main plus facile de ces jeux de données De manière générale on vous encourage évidemment à diffuser les informations qui sont produites par Air Paris qui sont des informations fiables et de référence que ça soit évidemment pour l'indice de qualité de l'air qui nous intéresse aujourd'hui mais aussi pour relayer les alertes en cas d'épisode de pollution les recommandations sanitaires et comportementales et pour diffuser nos cartes de pollution internoelle et nos cartes de moyenne annuelle on a également toute une série d'outils qu'on vous encourage à vous approprier et que vous pouvez retrouver sur notre site internet donc notre calculateur d'émission le site Bande4R qui permet d'estimer son exposition à la pollution dans ses trajets et lieux de vie et de travail au quotidien Airducation qui est un dispositif de formation numérique développé avec UPEC et qui se décline pour différents publics et enfin notre application itinéraire qui va vous permettre de déballer votre exposition à la pollution lors de vos trajets à pied et à vélo Alors pour conclure et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore adhérents à Air Paris on souhaitait vous faire un petit rappel des avantages que pourrait vous offrir une adhésion à Air Paris mais tout d'abord pour tous nos adhérents nous proposons chaque année un diagnostic de la qualité de l'air qui va être spécifique à votre territoire ainsi qu'un bilan territorialisé des émissions à la fois pour les polluants de l'air et pour les gaz à effet de serre on propose également un accompagnement poussé pour aider les collectivités à réaliser et mettre en oeuvre leur PCAET pour tous nos adhérents on propose un accès privilégié à l'expertise de nos ingénieurs et communicants que ce soit pour des actions de sensibilisation la participation à des réunions publiques et la réalisation d'études spécifiques nous proposons également un soutien à l'innovation grâce à Air Lab qui est notre plateforme d'innovation ouverte et enfin par la participation à nos instances de gouvernance on vous offre la possibilité de définir de participer à la définition des orientations stratégiques de la surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France je vous remercie pour votre attention et on va maintenant passer aux questions de l'auditoire que vous pouvez poser dans le chat une première question comment pouvez-vous donner l'indice par commune si vous n'avez pas de capteur dans toutes les communes on peut le faire grâce à ce qu'on vous a présenté tout au début de la présentation c'est-à-dire qu'on utilise un dispositif qui s'appuie à la fois sur un réseau de mesures fixes à la fois sur des outils de modélisation et aussi des campagnes de mesures pour s'assurer que ce dispositif est bien représentatif et complémentaire donc on utilise l'ensemble de ces outils-là pour avoir une information partout il faut savoir qu'actuellement notre dispositif de surveillance il est capable de descendre en temps réel jusqu'à 10 mètres à Paris en résolution 25 mètres en petite couronne et 50 mètres en grande couronne et je complèterai juste pour vous dire qu'actuellement le réseau de mesures il est composé d'une soixantaine de stations de mesure et qu'une station de mesure fixe réglementaire de référence délivrant une information fiable en fonction de ce que vous mettez dedans c'est de l'ordre de 60 000 à 400 000 euros Anne, tu voulais compléter oui, je voulais compléter l'indice Atmo est beaucoup fait pour donner une information en prévision prévision pour le essentiellement pour le lendemain mais aussi confirmation de la prévision pour le jour même donc c'est forcément fait par des outils de modélisation dont on a vérifié comme bien le dit en pierre qu'ils étaient fiables et c'est forcément par modélisation qu'on peut faire de la prévision nos capteurs ne sachant pas dire ce qu'ils vont mesurer demain donc c'est un travail de modélisation avec une expertise du prévisionniste on a un prévisionniste d'Astram tous les jours 365 jours par an qui a en charge de faire cette prévision de pollution et avec son expertise d'évaluer la capacité du modèle à donner une information plus ou moins fiable et c'est lui qui adapte cette prévision alors une deuxième question sur l'impact sur l'indice quand plusieurs polluants vont dépasser les seules alors quand plusieurs polluants vont dépasser un seul donné on prend le polluant pour lequel l'indice est le plus dégradé le plus dégradé si on a plusieurs polluants qui ont le même niveau qui offrent le même niveau d'indice c'est la même chose on affichera simplement que le polluant qui fait l'indice c'est pas seulement un seul polluant mais c'est plusieurs polluants d'un coup qui donnent cet indice alors une question qui demande pourquoi ne pas aller plus loin en intégrant également d'autres polluants qui seraient plus spécifiques géographiquement alors il y a la question est assez assez large alors ces polluants là d'une part ce sont des polluants qui sont réglementés dans l'air ambiant pour lesquels il y a des valeurs de référence il y a tout un tas de polluants qui sont tout aussi potentiellement dangereux pour la santé je ne sais pas comment vous faites référence mais il y a des pesticides dans certaines zones on peut avoir des particules ultrafites on peut avoir des polluants spécifiques d'émissions industrielles des composés organiques volatiles ou d'autres composés qui sont qu'on mesure par ailleurs mais qui seraient délicates mais dans un indice puisqu'il n'y a pas systématiquement de valeur de référence pour donner cette information de ce niveau-là et par ailleurs sur certains des polluants je pense par exemple aux particules ultra fines ou c'est pareil sur les pesticides l'information sur les émissions de ces polluants n'est pas suffisamment fine pour faire des prévisions journalières spatialisées qui permettraient de faire de fournir une information et de l'intégrer dans un indice donc c'est deux éléments conjugués font que c'est délicat de les intégrer par contre au même titre que les PM2 5 dans l'esprit de ce nouvel indice ils pourraient être intégrés ultérieurement sous réserve de valeurs de référence pour les intégrer dans ces classes d'indices et d'autre part sous réserve qu'il y ait des informations suffisamment fines pour donner une information journalière fiable un participant qui demande si ce nouvel indice d'une part prend en compte les recommandations de l'OMS et d'autre part est cohérent avec les futurs seuils définis par l'Europe les recommandations de l'OMS elles sont prises en compte pour la plupart parce que vous avez vu par exemple sur les PM2 5 il y a les fameux 10 microgrammes par mètre cube qui sont recommandés par l'OMS mais en moyenne annuelle donc en fait ce n'est pas une cohérence complète entre c'est bien une cohérence complète parce que là on n'est pas en moyenne annuelle mais en moyenne journalière mais vous avez une reprise de la plupart des seuils pour élaborer la grille de l'indice ATMO du blan de 7 mois Et en ce qui concerne les seuils européens Les seuils européens c'est les seuils notamment d'information et d'alerte qui sont dans la directive européenne qui sont repris dans la réglementation française bien évidemment et comme vous l'a montré Anne aussi ces seuils des fois ils ne sont pas forcément directement repris dans l'indice d'où le décalage mais il faut bien voir que ces seuils ils ont vocation à être intégrés dans l'arrêté ministériel dans l'arrêté interpréfectoral pour l'île de France et c'est bien le cas En ce qui concerne la gestion des épisodes de pollution est-ce qu'il est prévu à terme de revoir les seuils pour intégrer en particulier les particules PM200 ? Alors ça doit se faire en plusieurs étapes comme le disait Anne la première étape qui a déjà été mise en place initiée c'est la saisine de l'ANSES qui demande justement s'il y a pertinence sur les seuils actuels et de réfléchir à l'intégration de seuils pour les PM2005 et les résultats de cette saisine devraient être connus fin 2021 Alors une question sur l'échelle pertinente pour l'indice est-ce que dans le cadre d'une agglomération urbaine la commune est une échelle pertinente ? Alors c'est l'arrêté qui demande à ce que ça soit calculé par commune voilà et sachant que l'arrêté nous demande aussi Anne tu me complèteras je crois que c'est au bout de 3 ans de vérifier la représentativité des valeurs d'un point de vue spatial C'est ça et en fait l'idée de ce qu'on va faire déjà en Ile-de-France c'est qu'on va donner l'information à la fois à la commune et à la fois sur une agglomération et comme cet indice donne le max représente le maximum toujours en situation de fond donc en pollution générale sur la zone concernée que ce soit à la commune ou à l'agglomération on aura maintenant c'est une bêtise si la commune si la commune concernée est celle qui donne le maximum on aura la même valeur pour la commune et pour l'agglomération et sinon l'agglomération aura toujours comme information la valeur de la commune donnant l'information la plus élevée donc il est le périmètre le plus fin sera plus précis évidemment c'est pour ça qu'on donnera aussi l'information à la commune après à l'échelle de l'agglomération de l'EPCI c'est bien à l'échelle de travail sur la qualité de l'air notamment dans le cas des plans climat et l'énergie ça nous semblait important de nous donner aussi cette information à cette échelle-là et c'est parce que on travaille aussi sur une représentation à partir de l'indice maximum pour qu'à aucun endroit en situation de fond on ne se retrouve avec un niveau respiré plus élevé que ce qui est présenté dans l'indice sur la zone considérée on ne peut pas monter sur un territoire plus grand c'est difficile mais pour reconnaître je ne sais pas ce qu'il y avait juste pour compléter la réponse là on parle bien de résolution spatiale sur l'indice de qualité de l'air la prévision d'indice qualité de verre qui sera diffusée Air Paris continuera bien sûr à diffuser d'autres informations à des échelles spatiales et temporelles beaucoup plus fines notamment nos cartes temps réelles qui permettent comme je vous disais d'avoir des résolutions très très fines puisqu'on est de l'ordre du GPS Une question sur comment est-ce qu'on peut reconnaître et distinguer le poids de chaque polluant dans l'indice du vent Alors l'information sera directement sur la page de verre Paris où vous aurez aussi en fait ce qu'on appelle le sous-indice c'est-à-dire le qualificatif pour chacun des polluants donc vous verrez pour chaque journée si l'indice global est mauvais vous aurez aussi l'information PM2.5 mauvais PM10 dégradé NO2 dégradé aussi et potentiellement ozone moyenne Est-ce qu'on pourrait envisager une évolution de l'indice qui permettrait de prendre en compte d'une part les particules ultra fines et de distinguer les particules issues de la combustion du bois l'égard ou aux inquietudes sanitaires ? Alors pas directement pour le moment et tout de suite il y a déjà un travail sur ce qu'on disait sur l'articulation avec l'arrêté interministériel et l'arrêté interpréfectoral mais sachez que c'est pas parce qu'ils sont pas dans l'indice qu'ils ne sont pas surveillés sur les PUF on a lancé depuis le 1er décembre d'ailleurs une vaste campagne de mesures avec trois sites complémentaires à celui qui était déjà installé au centre de Paris pour pouvoir surveiller les particules ultra fines et notamment identifier la contribution des différentes sources donc la première campagne vise notamment le chauffage au bois et après on s'attardera sur le trafic routier puis le trafic aérien et pour notamment les particules issues du chauffage au bois on va regarder ce que ça donne côté particules ultra fines comme je vous le disais à l'instant mais on a aussi une surveillance des particules de la composition chimique des particules en temps réel qui nous permet de distinguer la part du chauffage au bois et le reste des sources sur la contribution au PM et c'est ce qu'on a vu notamment lors du dernier épisode de pollution à fin novembre où on pouvait avoir jusqu'à 50% des niveaux de particules qui étaient liés au chauffage au bois Alors une question qui s'intéresse plus à la communication autour de l'indice et de la qualité de l'air en général et qui s'étonne que 67% de personnes se disent mal informées sur la pollution de l'air étant donné la multitude des canaux qui existent déjà est-ce que vous avez des idées sur la manière d'améliorer l'information des habitants ? L'idée principale elle repose sur vous sur la base de l'expertise d'Air Paris et des services que peuvent offrir Air Paris c'est aussi de multiplier les canaux encore plus et surtout de diffuser l'information de la manière la plus fiable et pertinente possible pour que tout le monde puisse la prendre en compte il y a une question sur quels outils sont basés les seuils d'information et d'alerte puisqu'ils ne sont plus gérés par l'indice alors je vous disais qu'on a des prévisionnistes à Air Paris qui prévoient qui sont en charge de prévoir les niveaux de pollution pour le jour d'après et déjà actuellement en fait ce n'est pas l'indice actuel qui déclenche les épisodes de pollution la prévisionniste a deux travaux c'est-à-dire prévoir l'indice pour le lendemain sur l'ensemble du territoire et évaluer le risque de dépassement d'un seuil d'information ou d'alerte aussi pour le lendemain et ça c'est fait avec les mêmes outils en fait de modélisation et la même expertise en fait du prévisionniste simplement les critères sont différents c'est-à-dire des seuils on vient de le dire qui sont différents et aussi des critères on a des zones géographiques on ne parle pas de l'échelle de la commune quand on déclenche un épisode de pollution c'est sur l'ensemble de l'île de France et donc il y a une zone géographique minimale pour un nombre d'habitants qui doit être concerné ou bien une superficie de l'île de France qui doit être concernée pour déclencher un risque d'épisode de pollution cette information est montée au préfet de région et c'est la préfecture de police pardon et c'est le préfet de police qui prend la décision de déclencher un épisode de pollution et les éventuelles soit recommandations soit mesures respectives associées alors toujours sur les épisodes de pollution un participant qui voudrait savoir si le préfet prendra en compte ce nouvel indice pour mettre en place des restrictions de circulation ou une interdiction de chauffage au bois en cas d'épisode alors deux aspects d'une part la procédure actuellement en vigueur sur l'information et l'alerte reste bien évidemment en place avec les seuils actuels donc si Air Paris prévoit un risque de dépassement de ces seuils notamment en PM10 le préfet prendra les dispositions comme il les prend actuellement en fonction du type d'épisode avec potentiellement des restrictions de circulation ou de l'initiation des conditions du droit tel que ça a été fait dans le dernier épisode qui a eu lieu alors qu'il était lors du deuxième confinement donc ça ça ne le prendra pas et je peux difficilement répondre à la place du préfet sur le fait qu'il modifiera ces procédures d'une part la modification de l'arrêté interpréfectoral comme on l'a dit avant est aussi sous-tendue à l'évolution de l'arrêté interministériel par contre il y a eu des équipes du préfet de police sont au courant et on vient d'intégrer le fait qu'il y a un nouvel indice et intègre ces éléments-là dans la réflexion pour voir ce qui peut être fait au niveau local en cas d'un indice mauvais ou très mauvais est-ce que à Paris je préciserai les sources qui en sont à l'origine les sources d'émissions alors déjà comme je vous le disais on précisera les polluants qui font l'indice mauvais ou extrême mauvais donc par exemple si c'est le NO2 qui est principalement issu par le trafic routier vous pourrez aisément comprendre que c'est lié au trafic routier bien évidemment dans notre communication on se laisse la liberté de pouvoir préciser ces éléments-là alors c'est pas demandé directement dans l'application dans le calcul de l'indice mais lorsqu'on aura des jours mauvais ou très mauvais comme on le fait aussi pour les pics de pollution si on a des informations sur les sources responsables notamment dans la composition chimique des particules ou sur la question des précurseurs d'ozone quand ça sera des pics d'ozone on donnera bien évidemment l'information en ce qui concerne la représentation de l'indice sur le territoire de la métropole du Grand Paris est-ce que ça sera territorialisé par EPT ou bien il y aura un indice pour toute la MGP alors comme c'était précisé il y aura un indice par ETP et il n'y aura pas d'indice global sur la MGP il y aura un indice communal plus un indice par territoire mais pas d'indice global et la raison c'est que l'indice est fait sur le maximum sur la zone concernée le maximum prévu et qu'il a été jugé au niveau du ministère que la potentielle variabilité des niveaux sur l'ensemble de la MGP était trop grande pour que cet indice à l'échelle de la MGP soit représentatif de ce qui est espéré par les métropolitains il y avait une autre question aussi sur la mesure de radioactivité dans l'air très utile en cas d'accès en nucléaire en France ou à l'étranger alors sachez que la mesure de la radioactivité dans l'air est une mission permanente de l'IRSN il y a quelques ASCA donc ASCA qui disposent de balises de radioactivité notamment dans les régions où il y a des centrales nucléaires ce n'est pas le cas en Ile-de-France et de côté Air Paris il n'y a pas de balises et pour rappel cette surveillance est assurée par l'IAASA est-ce qu'on a fait le tour de toutes les questions qui sont tous arrivées à la fin est-ce que vous avez d'autres questions Juste vous rappeler on l'a fait peut-être entre les lignes mais que là on a parlé des polluants essentiellement qui composaient l'indice ACMO que bien évidemment Air Paris couture d'autres polluants on a cité les particules ultra fines on a fait aussi des campagnes de mesure des pesticides il y a aussi beaucoup de polluants qui sont mesurés parmi les composés organiques volatiles et puis d'autres polluants qui composent la matière particulière comme on le disait voilà donc toutes ces données-là sont sur notre site internet et vous avez aussi sur notre nouveau site une présentation plus claire et qui est en train de se compléter de l'ensemble des polluants surveillés par Air Paris et on me fait signe qu'on avait oublié une question oui donc la dernière question en cas d'accident majeur est-ce qu'un tarif continue à collecter et publier ces données de qualité de l'art alors c'est une disposition qui est prévue aussi si l'indice s'il est jugé que l'accident majeur n'a pas d'impact sur l'information donnée par l'indice on continuera à le publier sinon il est prévu une disposition puisqu'évidemment un accident majeur c'est difficile on ne peut pas le prévoir donc il est prévu une disposition dans laquelle l'indice serait spécifique en gris précisant qu'il y a un incident majeur et invitant à aller chercher des précisions sur le site internet d'Air Paris et est-ce que la mise en place du nouvel indice occasionnera une nouvelle définition de calcul donc des outils de modélisation ce que j'ai bien compris alors l'indice encore une fois il sera diffusé à l'échelle de la commune de l'EPCI ou de l'EPT ça c'est le premier élément par contre les cellules de modélisation et de cartographie qui permettent de diffuser des informations encore plus fines elles ne changeront pas dans le cadre de la mise en place du nouvel indice donc pour rappel on est à 10 mètres sur Paris à peu près 25 mètres en petite couronne et 50 mètres en grande couronne est-ce qu'il y a d'autres questions ? ah il y a une main qui se lève je peux ? est-ce que vous m'entendez ? on vous entend très bien c'était juste une petite question de vocabulaire j'avais cru comprendre jusqu'à présent qu'on qualifiait les PM10 de particules fines les PM25 d'ultra fines j'ai l'impression que maintenant vous parlez de particules ultra fines pour les nanoparticules est-ce que vous pouvez préciser ce point de vocabulaire ? alors on va préciser avec grand plaisir ce point de vocabulaire pour les PM10 on utilise le terme particules pour les PM25 inférieurs à 2,5 microns on utilise le terme particules fines et les particules ultra fines désignent les particules inférieures à 100 nanomètres dont généralement la concentration est renseignée en nombre et non pas en masse contrairement aux PM10 et aux PM25 et pour les PM1 on parle de particules submicroniques comme ça je suis complet est-ce qu'il y a d'autres questions ou des points de vocabulaire aussi ? question ou point de vocabulaire ? ou des points pour lesquels la réponse ne vous a pas apporté l'ensemble des éléments qui sous-tendait votre question voilà et désolé pour les petits chuchotements que vous avez entendus c'était pour qu'on puisse se coordonner sur l'ordre des questions et qui répondait merci beaucoup pour rappel le webinaire a été enregistré on va tout vous mettre à disposition via une actualité sur notre site web les diaporamas seront mis aussi à disposition et vous aurez les biens sur les brochures du ministère de la transition écologique et sur le film aussi qui présente la mise en place de cette nouvelle interface le portail Open Data l'interface API et les widgets sont à disposition vous avez même des liens sur la présentation directement intégrée pour y accéder et ils seront bien évidemment repris sur notre nouveau site web merci merci à tous merci beaucoup bonne journée au revoir merci au revoir merci à tous